Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce week-end, week-end du 11 et 12 septembre 2021. Alors, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, et on va démarrer avec un premier message d'oracle pour voir un petit peu la tendance et les messages pour ce week-end. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, votre circonstance, adaptez la lecture, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et ne prenez pas si les messages ne vous parlent pas. Nous avons le flot, donc comment on peut le traduire en français ? Le flot, c'est le courant, ok, qui vous invite à trouver un chemin plus facile. Find an easier path forward. En allant de l'avant, devant vous, il y a un chemin qui est plus facile. On vous dit de lâcher prise quant au résultat. Donc, d'être présent sur le chemin à parcourir, ok ? Oui, vous avez en tête un résultat, mais ce qui compte, c'est le chemin, et les aventures qui vont vous attendre sur ce chemin-là. Et de ne pas être dans l'attente, de ne pas avoir d'expectations, de ne pas être dans l'attente de quelque chose. Donc, je pense vraiment, il y a cette notion de le flot qui vous invite à laisser couler. Laissez couler, le mental lâcher, vos attentes de cœur, lâchez tout. Lâchez tout et juste soyez présents à vous-même, et voyez ce que la vie vous propose à chaque instant. Soyez observateur. On me dit, soyez observateur. Soyez observateur. Oui, je sentais comme si ce week-end, il y avait une forme d'énigme, parce qu'il y a le plaisir, il y a l'amusement, il y a le... Ou quelque chose comme ça. Donc, certains d'entre vous, vous pourriez vous amuser comme ça, à chercher à donner du sens, ou... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous éclairez. Oui, vous éclairez. Voyons voir un deuxième message d'oracle. Avec l'histoire de sorcière, nous avons celle à la passion, qu'on a régulièrement. Excusez-moi, maintenant, il n'y a pas les travaux dans l'immeuble, ils sont dans la rue. Ça ne s'arrête jamais à Paris. Aïe, aïe, aïe. Cède à la passion. Récolte de saison. OK. Plaisir de vivre ce week-end. Plaisir de la nourriture, préparer des repas, être dans des activités, que ce soit physique ou créative, ou comme ça, sportive, voyer. Cède à la passion. Voyons voir les messages du tarot. Je vais me décaler parce que la caméra est décalée. Pour ce week-end, 11-12 septembre, nous avons le valet de bâton et la papesse. Je vous ai dit, il y a comme des énigmes. Comme si vous receviez des messages, des énigmes. Mais c'est ludique, c'est amusant. Alors, il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a des échanges ou des déplacements. La papesse. Peut-être que vous cherchez à mettre en place quelque chose. Peut-être que vous cherchez à mettre en place des documents ou quelque chose comme ça. C'est rigolo. Ah ouais, d'accord. Vous êtes en train... Oh là 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 là. Elle est pas mal, la coupe. Alors, je vais voir beaucoup de cartes là, mais parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. On a le monde et l'as d'épée. Il y a l'annonce. C'est vous qui annoncez une transformation dans votre vie. C'est vous qui décidez. Il y a une résolution. J'ai envie de vous dire, il y a une résolution. L'envie de peut-être vous ressaisir, vous reprendre en main, vous faire du bien. Changer des habitudes de vie. Vraiment, l'impératrice et le neuf de denier, c'est concernant votre mode de vie. Concernant peut-être un lieu de vie ou comme ça. C'est intéressant. Ça fait un... Avec la papette, c'est très intérieur. Ça peut être un voyage intérieur. Ça peut être... Peut-être que vous vous initiez à quelque chose. Vous êtes au début de quelque chose, d'un apprentissage ou comme ça. Vous le démarrez. Et ça va vous prendre du temps, peut-être des années. Vous voyez, peut-être que c'est quelque chose que vous allez pratiquer jusqu'à la fin de votre vie ou comme ça. Ça peut être spirituel ou ça peut être intellectuel ou comme ça. C'est intéressant. Bon, voyons voir le tirage. Voyons voir le tirage. Alors, toi, je vais te décaler un petit peu. On a le pendu. On a le cavalier de denier. Et le 8 d'épée. Hum hum. En challenge, le neuf de bâton. En force, le 2 d'épée. Dis donc. Et en résultat, le valet de coupe. Ouais. J'ai l'idée que d'une lenteur ou d'une attente, que quelque chose est lent ou comme ça. Donc, souvenez-vous le conseil du courant qui vous invite à ne pas vous attacher à un résultat, ne pas avoir trop d'attente. Le cavalier de denier, c'est une personne qui avance doucement, mais sûrement, qui veut quelque chose de solide. Donc, ça peut être des nouvelles d'une personne comme ça. Hum. Vous avez un lien avec cette personne. Hum. Mais il y a l'idée que vous vous protégez beaucoup, que vous avez peut-être du mal avec le changement. On vous demande de prendre votre temps ici. Prendre votre temps parce que par rapport à une certaine situation, vous avez des peurs ou vous voulez prendre le temps de bien voir une situation sous tous ses angles. De peser l'ombre et la lumière, le pour et le contre, ou comme ça. Parce que vous avez le 2 d'épée en force. Vous ne voulez pas prendre une décision ici, tout de suite, avec le mental. Le valet de coupe, ça peut être une offre. Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon. Ça peut être une invitation de cœur. C'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau. Et je vois que vous vous protégez beaucoup. Vous vous protégez beaucoup. Peut-être, c'est une offre qui arrive à un moment où justement, vous êtes dans une énergie de prendre soin de vous, de prendre un nouveau chemin, de vous mettre dans une nouvelle dynamique ou comme ça. Et vous n'avez pas envie d'être bloqué par une nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir. On va recourir un petit peu. Oui. Le magicien. Le magicien. Ah ! J'ai une petite pensée pour solver Gouir parce qu'on a échangé. Et ça me fait penser aux personnes qui ont placé des intentions à la nouvelle lune. On vous demande encore un petit peu de patience. Ça va se manifester à la prochaine pleine lune. Le magicien. C'est un nouveau départ qui vous dit que vous avez tous les outils entre les mains pour démarrer quelque chose. C'est juste, pour certains d'entre vous, vous avez envie de démarrer quelque chose. C'est juste la peur qui vous retient. Vous avez tendance à ralentir ou à remettre les choses au lendemain. Mais le magicien, vous êtes en train de manifester quelque chose de solide. Oui. Vous avez un projet en attente. J'ai vraiment cette notion d'attente. Prochaine pleine lune. Prochaine pleine lune, les amis. Oui. En attendant, on vous voit beaucoup étudier par rapport à un bouleversement, un départ, un nouveau départ. Plus solide. Plus solide. Certains, vous avez peut-être peur pour votre condition en général, que ce soit financier ou comme ça. Oui. La peur de la perte, la peur de la crise, la peur que tout s'effondre. Vous avez une offre sentimentale qui arrive. Il y a une rencontre comme ça. On voit que vous voulez quelque chose de très stable, construit ou sur du long terme. Et on voit que vous portez un gros poids sur les épaules. C'est d'avoir fait de mauvaises rencontres. C'est pour ça que vous voulez prendre votre temps. Ici, s'il s'agit d'une rencontre sentimentale, on voit que vous voulez prendre votre temps pour construire sur des bases solides. Vous voyez ? Il y a eu des, pour certains d'entre vous, des feux de paille où au départ, vous avez eu affaire à des charmeuses, charmeurs qui probablement promettaient quelque chose de solide avec le pendu qui allait durer ou comme ça. Et en fait, qui vous ont mis dans la tente ou quelque chose comme ça. Et après, ça a éclaté. Il n'y avait pas les bases solides. On n'était pas sur un 4 de bâton. On était sur un 3. Il y avait probablement l'idée que vous n'alliez pas dans la même direction qu'une personne. C'est pour ça que vous voulez prendre votre temps avec le cavalier de denier. Après, ça peut nous indiquer l'envie d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement ou de lancer un nouveau projet et que ça vous prend du temps pour justement démarrer sur des bases solides. Vous vous donnez le temps, ou vous vous êtes donné le temps d'apprendre quelque chose probablement. Vous êtes, ouais ? Alors, c'est rigolo parce que tempérance peut s'assimiler au courant. Vous êtes en train de changer quelque chose en vous. Vous êtes en train de guérir de quelque chose, de prendre soin de vous, mais vous avez besoin de vous protéger peut-être d'un monde extérieur ou d'agression extérieure ou comme ça. Vous portez déjà beaucoup sur les épaules. Certains d'entre vous, vous pourriez avoir une proposition qui est vraiment inattendue parce que vous pourriez être actuellement, professionnellement, dans une phase où ça va pour vous. Il y a une forme de succès, de renommée, de réussite, mais il pourrait y avoir un bouleversement qui pourrait vous amener à arrêter une activité, arrêter un travail pour autre chose derrière, quelque chose qui vous fait peur. Mais vous avez tempérance en challenge qui vous invite au bien-être, qui vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, qui vous invite à prendre un nouveau chemin. J'ai une couronne de lumière au fond de la carte. Il y a quelque chose à purifier avant. Deux et trois d'épées. Vous êtes en train de guérir d'une perte. Ça vous permet d'ouvrir les yeux. Ça vous permet d'ouvrir les yeux. sur pourquoi précédemment vous avez manifesté une forme de destruction, une forme de perte ou une vision assez négative d'une situation ou de situation en général. Je vais en remettre une sur le 3 d'épée et le 2 d'épée. Waouh ! La route fortune. Les amoureux. Et à nouveau ce 10 de bâton. C'est par rapport au passé. La route tourne en votre faveur. Ou en tout cas, vous tournez une page par rapport à une blessure, à une peine. Quelqu'un qui vous a vraiment manqué de respect, qui en a touché à votre dignité, qui vous a fait mal ou comme ça. Pourquoi la page se tourne ? Pour moi, parce que vous êtes en train de guérir et d'ouvrir les yeux sur un schéma que vous avez, vous regardez en vous en fait. Vous regardez en vous les émotions qui vous amènent à ça ne va pas fonctionner, ça va s'écrouler, ça va se détruire. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être relationnel, sentimental. Ça peut être dans tous les domaines, parce que j'ai tous les symboles ici. Mais c'est très intéressant parce qu'on recouvre avec pas mal d'arcades majeurs. Donc, c'est des événements simples du quotidien qui vous amènent à comprendre quelque chose. Ouh là là ! Ah, le valet et le neuf de coupe. Oui, je trouve, c'est la carte des vœux ici. Un vœu devient réalité où quelqu'un se présente à vous comme la personne de vos rêves ou bien vous êtes la personne des rêves de quelqu'un. Encore une. Ça, vous avez une offre. Et immédiatement, ça fait remonter ces choses-là. Et vous éclaircissez la situation. Vous éclaircissez une situation ici. Ouh ! Waouh ! Je vais en remettre une là. Vous avez la fin de quelque chose. Vous avez la fin de quelque chose. Ouais. Vous avez la fin de quelque chose. Ça peut vous briser le cœur à nouveau. Mais vous n'allez pas redonner ici. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais ce que je vois des cartes, la compréhension que j'ai, c'est une personne qui peut venir à vous et qui vous fait peur parce qu'elle a des comportements excessifs, qu'elle vous a blessé, qu'elle vous a négligé dans le passé. Et pour vous, la page est tournée. C'était quelque chose de très instable. Très, très instable. Ah, il y a une dernière. Ok. Hum. Ouais, vous manquez à quelqu'un. Mais vous êtes mieux seul que mal accompagné, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un extrêmement fougueux. Ouais. Ok. Après, je pense que pour certains entre vous, quelqu'un pourrait revenir. Quelqu'un qui vous a vraiment blessé. Je ne sais pas pourquoi c'est si romantique, si sentimental. Parce que ce n'est pas très romantique pour l'instant. Mais c'est des énergies jeunes. C'est des énergies jeunes. Ouais. Oh là 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 là. C'est beaucoup sur des projets, des constructions de vie. C'est étonnant. Parce que le résultat, c'est que vous manquez à quelqu'un. Quelqu'un vous observe. mais il y a des énergies très légères, très jeunes dessus. Vous allez prendre votre temps. Vous prenez votre temps ici. Vous prenez votre temps. Ouais, vous avez la force de surmonter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous tournez une page. Ça vous aura pris du temps pour aller vers ce nouveau départ. Retrouvez, j'ai envie de vous dire, retrouvez la foi. Retrouvez l'amour de vous, la confiance en vous. Comme ça, retrouvez les belles énergies. un magicien et un roi de coupe. C'est quand même des belles énergies. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée de quitter des énergies très égocentriques, très égoïstes. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Vous tournez le dos à quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de sagesse. Le pape et la papesse là. La justice, ou vous faites justice. C'est une forme de justice divine d'ailleurs. C'est... C'est pour ça que vous avez le courant. Le soleil, le bonheur, il est à travers le chemin et l'apprentissage. L'initiation. Trouvez votre équilibre et il y a vraiment cette notion de... d'ombre et de lumière, d'ouverture d'esprit, de communication, d'enseignement, de pratique. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais... C'est très joli les cartes que vous avez ici. vous prenez votre temps pour construire un projet pour envisager un accomplissement émotionnel ou comme ça. Maintenant, vous savez qu'il y a des embûches sur le chemin que vous allez peut-être prendre des risques ou comme ça, mais que les épreuves qui vous arrivent, c'est parce que vous avez la force de les surmonter. il y a quand même une notion de... de magie et de cœur. Mais de tempérer ça... Attention à... On vous dit attention à pas... Il y a certaines personnes ici... Je vais arrêter après ça parce qu'on est déjà à 21 minutes, mais j'ai certaines personnes ici qui pensent avoir déjà réussi, qui pensent avoir déjà accompli alors que... J'ai des égos... J'ai l'ego qui va tomber. Mais ça peut être périodique comme ça. Ça peut être des moments, des passages dans votre vie où vous avez des compréhensions nouvelles sur votre mental, sur vos côtés un petit peu plus obscurs ou comme ça. Et avec tempérance et le cœur, c'est vraiment le challenge, c'est vraiment l'humilité de reconnaître comment fonctionne le monde. On est sur des cycles. Alors, j'espère que le son, ça va parce que je n'ai pas mis le micro et que je n'entends plus les travaux. Je fais abstraction. Vous avez une offre. Vous avez une offre. Je vois que vous voulez vraiment quelque chose de stable. Vous allez vous laisser le temps. Bon, écoutez, c'est assez clair. J'ai quelqu'un qui vous fait une offre ici, mais c'est douteux. C'est douteux. j'ai vraiment quelqu'un qui vous offre son cœur ou comme ça, mais avec le magicien et le roi de coupe, ça pourrait, et le pendu, ça pourrait être quelqu'un un peu manipulateur, un peu charmeur, mais très tourné vers sa personne. Oh ben, OK, d'accord. la montagne, la lumière, la sérénité, le nouveau projet et le vaisseau. Ça va être intéressant vos énergies ce week-end. Honnêtement, sincèrement, je vois quelqu'un qui, ça pourrait faire un certain temps que vous n'avez pas de nouvelles ou comme ça, quelqu'un qui réapparaît et vous avez changé quelque chose en vous ou ça vous a vraiment refroidi cette personne-là ou cette situation-là et pour moi, il y a la maison, la maison de Dieu, c'est terminé pour vous. Avec la force et la lumière, vous avez repris du poil de la bête et vous bloquez, vous bloquez certaines situations ou ça peut même être relationnel ou comme ça. Il y a des personnes qui peuvent arriver dans votre vie et c'est cette notion de je ne vais plus être mondiant en fait, même si au fond de moi, j'ai le besoin d'avoir des personnes autour de moi, de communiquer, d'être entouré ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de ce n'est pas que sentimental. Je pense que c'est vraiment un tournant dans votre vie où vous prenez vraiment du recul par rapport aux personnes qui vous entourent et vous apprenez à prendre votre temps et à rester dans vos énergies ou comme ça et surtout au niveau du mental, vous calmez le jeu, vous vous sentez moins attaqué, moins persécuté. En fait, vous prenez du recul par rapport à tout ça, vous voyez ? Et vous traversez votre chemin comme ça et vous acceptez entre guillemets des compagnons de route mais vous protégez votre cœur, vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez que vous n'allez peut-être pas nécessairement... Vous apprenez vous prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un en général, vous voyez ? Et de comprendre que vous n'allez pas vous entendre sur tous les sujets, vous n'allez pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est quelque chose de simple et naturel. Bon, assurément, il y a... Il y a une offre ici. Pour certains d'entre vous, Soukane, il y a une offre. On vous promet une grande vague d'abondance. On vous promet le grand bonheur. Mais vous savez aujourd'hui que ce grand bonheur, vous ne l'attendez pas de quelqu'un. Il est en vous. C'est vous qui le créez en vous. Vous avez bien une offre, mais ce que vous voulez, c'est la paix, la douceur, la tendresse un peu. Vous avez assurément une offre. Il y a quelque chose de... Vous avez des nouvelles ? Peut-être quelqu'un vous aime en secret. Peut-être quelqu'un vous aime en secret. Alors bon, je ne sais pas à qui ça va arriver, ça, mais... On vous dit de ne pas... Quelqu'un vient vers vous, on vous dit de ne pas dévoiler vos impressions, vos sentiments trop vite. De laisser les sentiments naître ou comme ça. Prendre votre temps avec le vaisseau. Ouais. Je vous ai dit que vous allez entendre des messages. Vous allez être très observateurs. Il y a comme une énigme à résoudre pour vous ce week-end si vous voulez le prendre de manière ludique comme ça. et il y a ce chemin et il y a ce chemin qui est là. C'est fou, hein. Ça peut vous... Vous savez quoi ? Ok. Ok, ok, ok. J'ai quelque chose... Est-ce que je vous le dis ? Elle va être longue, la guidance. Bon, bah, elle sera longue, la guidance. De toute façon, c'est pour le week-end. Vous vous détendez que vous avez le temps. J'ai quelqu'un qui n'est pas bien là où il est ou là où elle est. J'ai une personne comme ça qui peut se manifester auprès de vous. Il peut y avoir une proposition comme ça qui pourrait venir bouleverser votre vie. Comme je vous ai dit, le truc, c'est que soit vous voulez prendre votre temps pour apprendre à connaître la personne pour voir si elle est fiable ou comme ça. Mais il y a l'idée que là, actuellement, il y a un environnement auquel on veut presque échapper. Parce que ça s'effondre, parce que ça ne fonctionne pas, parce que on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien parce qu'en challenge, on a quand même tempérance, l'as de coupe et le neuf de bâton. qu'est-ce qui vous retient de vous sentir bien. Et il y a l'idée de partir. De partir. Est-ce qu'on redeviendrait pas un petit peu nomade ? Pourquoi ? Ça peut vraiment concerner le contexte actuel. J'ai le sentiment aussi de personnes qui sont bloquées, qui ne peuvent communiquer qu'à distance à cause du contexte actuel. et que leur rêve, c'est c'est d'être heureux ou comme ça, mais ça va prendre du temps. Quelle que soit la situation ici, actuellement, c'est bloqué. Donc, soit c'est vous qui bloquez la situation, soit c'est le contexte. Ok. Mais pour moi, vous allez avoir la force de surmonter cette épreuve assurément. Que ça va prendre un petit peu de temps. qu'on vous demande d'être à l'écoute, de tourner une page, de vous préparer à un changement pour ouvrir une nouvelle voie. Ok. Le challenge, c'est que cette porte, elle est encore fermée. Ce chemin, il y a encore un portail devant. Ok. Et que pendant ce temps-là, pendant ces énergies du week-end ou peut-être plus loin, c'est de trouver votre paix intérieure, de vous sentir bien, de calmer les énergies, d'être dans de la douceur, vous voyez ce que je veux dire, d'être en paix, d'être pacifique. Ok. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a une énergie en arrière-plan qui veut de la négativité. qui veut se nourrir de vos énergies négatives. Et vous, votre challenge, c'est de dire non, je vais être dans la paix, je vais être dans l'amour. Ok. Ouh, j'ai fait un voyage là avec vous. c'est vraiment l'idée de ne pas vous précipiter. Pour apprendre, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose. Bon. Conclusion, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez la force. Et je vous ai dit, ouais, je ne suis vraiment pas surprise. le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que si des personnes en face de vous ne sont pas d'accord ou vous sentez des énergies comme ça vous envahir, acceptez que vous avez votre perception, les autres ont leur perception. Chacun ressent les choses à sa manière et restez centré sur vous. Si vous ressentez des émotions par rapport à certaines situations, détachez-vous de la situation et regardez en vous ce qui vous fait vraiment pourquoi qu'est-ce que ça réveille. Pourquoi vous ressentez ça ou comme ça. Pareil au niveau du mental. Si vous avez des pensées, tiens, c'est quoi ce schéma qui m'amène à penser comme ça. Et ouais, il y a le réveil de pensées négatives mais même d'un conditionnement. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Ouais, il y a un apprentissage. Et après, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose de long. Donc, c'est magnifique mais c'est un long chemin en fait, on me dit. C'est un long chemin mais si vous le prenez, c'est des très, très belles énergies. C'est des très, très belles énergies. Et vous avez ça à l'issue. Vous avez le disque de coupe à l'issue mais ça va être très intéressant. Si vous avez besoin de prendre du temps, prenez du temps avec la réparation. je vais juste en remettre une, vous savez quoi ? Je vais en remettre une là. Je n'arrive pas à lâcher le tirage. Vous avez une offre. ça, la nouvelle lune quand il y a quelque chose vous avez une proposition très, très forte mais vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez encore besoin de temps seul ou comme ça. Ah ouais, ça va être très intéressant. Je suis à fond dans le tirage. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais je pense que vous voulez prendre soin de vous et qu'il y a une offre ici et que vous voulez faire attention que la personne est saine ou que vous, vous soyez sain. Peut-être c'est vous qui avez envie de calmer des habitudes de vie qui vous baissent en énergie, que vous avez besoin de vous libérer de choses comme ça. De réparer des choses en vous. Souvenez-vous du but. Ouais, il y a un moment de tour. Il y a des choses à abandonner dans votre vie, à laisser tomber, à vous débarrasser. Il y a du ménage peut-être à faire. C'est que des ponts là. Vous n'avez que des ponts. Et revenir au moment présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez peut-être une vision, un idéal ou quelque chose comme ça. Et vous allez trouver un moment de paix, de calme en étant présent. Même si vous avez une proposition ici, vous allez rester dans le présent en fait. Si on vous fait une offre qu'on vous demande de vous projeter ou comme ça dans l'avenir, c'est très bien. Mais pour l'instant, j'en suis là et j'avance avec ce que je suis, ce que je ressens, ce que je pense. Et comme ça, au jour le jour. Ok ? Voilà pour le général, je vais faire un petit peu de sentimentale malgré tout. Donc, un grand merci à tous ceux qui nous quittent ici. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Pensez à tout simplement liker la vidéo, laisser un petit commentaire, un petit bonjour, un petit merci, n'importe quoi. Mais ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait que vous appréciez les vidéos. Merci, merci et bon week-end à tous. Alors, célibataire, pour ce week-end, vous avez la femme, l'anneau et la montagne. On retrouve la montagne et dès que vous vous sentez bloqué actuellement, peut-être vous vous sentez bloqué par rapport à des engagements que vous avez pris, par rapport à une situation à laquelle vous êtes liée. Ouais. La femme, la femme qui est dans des énergies très féminines mais en conflit, qui veut récolter quelque chose, qui veut soit déménager, soit un nouveau projet, un nouvel envol, une nouvelle impulsion comme ça, mais il y a une énergie de conflit. Il y a des choix à faire. Pour les célibataires, vous avez des choix à faire et qui vont vous demander de renoncer à des engagements. Là, on retrouve un petit peu le général. Waouh ! Célibataires, vous avez des nouvelles ici. Ouais, ok, ok, ok. Vous êtes en train de nettoyer des énergies sombres en vous et ça va manifester des nouvelles ici. Une personne très stable au grand cœur, probablement, mais peut-être que vous connaissez déjà si c'est possible. ce qui se passe c'est que soit cette personne elle était engagée ou soit c'est pas le genre de personne qui pense à un engagement ou qui partage pas en fait votre foi, vos croyances ou quelque chose comme ça ou bien ou bien il y a une distance entre deux personnes ici. Il y a une distance entre deux personnes j'ai un des deux partenaires qui peut avoir un enfant j'ai un des deux partenaires c'est rigolo parce que j'ai le couple soit j'ai quelqu'un qui a un enfant soit j'ai quelqu'un qui a un comportement immature jeune enfin pas très désinvolte comme ça mais il y a des nouvelles entre vous célibataire on a quelqu'un qui pourrait se déplacer pour vous annoncer quelque chose ou bien vous recevez un mail en écrit il y a une sortie il y a une invitation il y a l'idée d'être dehors de s'aérer ou comme ça quelqu'un veut régler un conflit avec vous il y a un message qui va vous être révélé quelqu'un est à distance de vous il y a beaucoup beaucoup de discussions à distance qui arrivent mais une situation qui est encore à régler d'un point de vue financier qui va prendre un peu de temps d'un point de vue financier quelques lunes voilà les célibataires ce que j'ai pour vous ou bien c'est vous qui espérez des nouvelles de quelqu'un alors ce sera oui c'est bien ça qui arrive la bonne fortune vous avez patience ouais je vous ai dit il y a quelque chose ne vous précipitez pas laissez la nature suivre son cours vous pourriez apprendre avoir des échanges avec quelqu'un quelqu'un qui est en cours de séparation qui habite encore avec une personne avec qui elle se sépare et qui a envie de construire quelque chose avec vous on a pouvoir vous savez faites intuitivement ce qui est bon pour vous et vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment oh finesse passion vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment profitez-en plongez à l'intérieur de votre coeur oh cette personne vous aime aussi profondément que l'océan et vous avez besoin de réfléchir c'est très intéressant il y a oh c'est très intéressant c'est pas une relation qui démarre sous une impulsion sexuelle vous voyez quelque chose d'animal comme ça mais il y a de la passion entre vous il y a de la séduction mais il y a l'idée de un petit peu contrôler ses ardeurs de prendre le temps prendre le temps voilà les célibataires ce que j'ai pour vous personne en couple alors pendant que je mélangeais j'ai la clé qui a sauté on va voir si elle ressort dans votre tirage mais on va garder ça en tête on a l'amour on a la tour on a l'encre j'allais faire un tableau en 6 mais c'est pas grave on a l'amour et la fidélité on a l'amour et la loyauté la sincérité avec la tour la tour ça peut être d'officialiser quelque chose la tour et les cigognes ça peut nous parler d'immobilier de bâtiment de déménagement d'un lieu qui crée à la clé ressort ok il y a un blocage il y a un blocage par rapport à de l'immobilier probablement et pour les couples ce week-end vous allez avoir une solution par rapport à un blocage ça dure depuis un certain temps vous allez être libéré d'une situation ici boucler quelque chose et ouvrir une nouvelle porte alors le livre il révèle quoi j'ai un des partenaires qui s'est un peu isolé parce qu'il était prudent par rapport à ce blocage et les énergies sont meilleures ce week-end on me dit que j'ai quelqu'un qui voit clair par rapport à ses sentiments la notion de fidélité et de projet oui il y a eu un conflit il y a eu un conflit ici il y a eu un conflit qui a fait que ça a créé une distance il y a une distance il y a un problème de papier ou de distance ou ou un bâtiment les couples il va y avoir des discussions il y a besoin d'avoir des discussions parce qu'il y a beaucoup de stress de conflit d'inquiétude d'angoisse soit par rapport au travail soit par rapport à une maison comme ça où je sens vous allez avoir la solution on va se concentrer sur la solution mais là il y a quelque chose qui ne va pas ça ne va pas parler à tout le monde prenez uniquement si ça vous parle mais là j'ai un souci de séparation de mais j'ai l'impression que personne ne s'entend il y a quelque chose il y a trop de monde ça parle ça crée du conflit c'est stressant j'ai quelqu'un qui veut se libérer d'un environnement ici qui veut vraiment se libérer qui ne dit pas quelque chose la solution c'est un engagement c'est un mariage ou un engagement je pense que quelqu'un voilà ok il y a eu beaucoup de monde qui parlait ou comme ça la solution ça va être que ce couple s'engage passe à une nouvelle étape ok ouais ok je crois que quelqu'un avait du mal à s'engager à grandir à mûrir ouais oui c'est bien ça était troublé 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 les couples on veut résoudre un blocage toujours par rapport à un bâtiment une maison comme ça un choix une stabilité de vie un engagement je crois qu'il y a beaucoup de discussions pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'engagement qu'est-ce que vous attendez d'un engagement qu'est-ce que vous entendez par engagement ok alors ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres donc on a ici quelqu'un qui n'était pas sincère avec lui-même ou avec elle-même une personne et ça a créé du conflit dans un couple parce qu'on ne trouvait pas la direction commune quelqu'un avait du mal à écouter son coeur au fond de votre coeur vous connaissez déjà la réponse faites ce que vous ressentez comme bon pour vous vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie à travers la tourmente une bénédiction va se révéler très bientôt je vous en prends je vous en remets très bien non la bénédiction après vous verrez ce que c'est vous aviez quand même l'hélice et le trèfle qui me parle de sagesse de maturité de sincérité d'officialiser quelque chose et le trèfle c'est positif c'est positif ok voilà les personnes en couple relations ambigües on y va pour vous pour ce week-end il y a les souris il y a les poissons et il y a le chemin alors les relations ambigües on peut être un petit peu stressé ou confus par rapport à ses émotions et par rapport à un choix à faire stress perte vol on a peur de l'engagement dans les relations ambigües on a peur de concrétiser quelque chose on est un petit peu troublé par ses émotions quelqu'un y voit clair dans ses émotions ne fuit plus ses émotions on pense à on va terminer quelque chose ici on pense à clôturer un chapitre de sa vie ça ne veut pas nécessairement dire clôturer une relation j'ai plus le sentiment qu'on clôture des énergies stressantes comme ça on va aller recourir encore un peu on a peur d'être dans une relation engagée si quelqu'un avait peur d'être dans une relation engagée la solution vous avez une invitation quelqu'un vous avez un message je ne sais pas pourquoi je prends cette intonation à chaque fois que je dis cette phrase et le cercueil il y a une rupture il y a une rupture avec un environnement qui a un double visage la vengeance aux deux visages il y a une annonce il y a une annonce ici a priori derrière vous récoltez mais au final c'est vous qui avez le choix vous pourriez refuser la personne est stressée parce qu'elle a peur que vous lui disiez non par rapport à une offre que vous recevez ici ouais il y a quelque chose qui va vous être révélé j'ai quelqu'un qui a été bloqué par un environnement ou par une femme qu'est-ce qu'on fait on dit prendre son temps parler tisser un lien d'amitié je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus parce que le choix est vôtre moi je vois très bien ce qui se joue quelqu'un est stressé de construire sur du long terme de s'engager sur du long terme de poser ses valises quelqu'un veut vous révéler des choses vous parler de sentiments comme ça et vous avez le message qui arrive je ne vais pas plus loin parce que les cartes ne veulent pas le dire donc c'est à vous de voir comment vous allez réagir par rapport à cette offre il y a quelque chose que vous ne savez pas relation ambiguë vous avez un nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisissez-la à bras le corps et vivez vos rêves passionnément mon amour même si nous devons être séparés physiquement nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps le manque n'existe pas honorer l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle là où vous trouverez le bonheur le vrai bonheur on en revient au général il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre accordez-vous du temps rien que pour vous ouais c'est ça la tour elle m'indique je sais pas je pense que vous avez des nouvelles et a priori pour l'instant vous êtes bien seul dans vos énergies et vous allez prendre du temps il se peut que cette personne soit à distance ou comme ça et que vous acceptiez très bien la situation voilà les amis ce que j'ai comme message pour vous pour ce week-end c'est un tapis de chou bon écoutez soleil on termine avec le soleil je vous souhaite un bon week-end prenez soin de vous merci de votre soutien présence et fidélité les amis et je vous dis à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye merci de votre soutien